Salut tout le monde, on arrive dans cette vidéo qui sera un peu particulière, vous n'avez pas l'habitude de me voir dans un cadre comme ça, avec des gens en plus Et en fait je fais cette vidéo parce que mon copain qui est ici et son frère ont créé une chaîne pour présenter l'airsoft On fait des parties d'airsoft, surtout eux, moi je ne m'y connais pas trop mais c'est vrai que je joue un peu Et comme moi ma passion c'est aussi de filmer et qu'ils ont décidé de se lancer sur Youtube, je leur donne un coup de main Du coup je suis là dans la vidéo mais je vais les laisser parler après, je vais leur poser quelques questions pour qu'ils présentent un peu la chaîne Et donc je vous mets le lien de la chaîne Youtube dans la barre d'infos et je vous invite vivement à aller vous abonner pour les soutenir Et moi je vais apparaître aussi sur les vidéos, je vais faire les montages, je vais filmer et donc voilà, je fais aussi partie de cette chaîne C'est pour ça que je vous demande du soutien pour ce projet, c'est parti ! Du coup première question que je voulais vous poser, ça fait combien de temps en fait que vous jouez à l'airsoft ? Bon ça je dirais que ça fait 3 ans A peu près ouais, vraiment officiellement quoi On a commencé à acheter le matos La première réplique ouais ça remonte à 5 ans Pourquoi vous avez créé votre chaîne Youtube ? On va dire que la chaîne Le Monde de Manon nous y a un peu forcé Pardon ? Tout à l'heure c'est moi, on a créé une chaîne ? Honnêtement elle m'en a parlé depuis un petit moment Et puis c'est le frangin qui a pris la décision Voilà ! Il ne m'a pas concerté, surtout le côté création de vidéos est moi qui m'intéresse Ouais ! Elle partage aussi de la passion, je sais que moi sur ma chaîne c'est le partage aussi de la passion Parce que personnellement c'est pas du tout mon truc Non il est un petit peu timide hein ! C'est vrai dans l'action aussi et tout ! C'est ça ! Quel type de vidéos vous voudriez faire sur la chaîne prochainement ? Bon un peu de tout, là on va commencer par présenter les armes Ok, voilà, donc on voit un petit armurier que Antho a fait lui-même dans son grenier Ah c'est du fait maison ! C'est du fait maison ! Sur mesure ! Non, il faut que c'est vraiment top hein ! En fait c'est, ouais c'est une sellerie mais version airsoft C'est ça ! Ce qu'on va faire principalement c'est qu'on va prendre des vidéos de nos parties De ce qu'on fait pendant nos parties, notre façon de jouer Les stratégies qu'on met, notre façon d'avancer, plein de choses quoi Faire un peu de technique quoi ! A savoir aussi que là, on est deux frangins mais en tout on est quatre Il y a les deux petits qui sont pas présents Il y a le Padré aussi qui joue avec nous Donc euh, d'où Team VDP, c'est notre nom de famille C'est la famille ! C'est la famille ! C'est une réglation de notre famille, on dit le monde On n'a pas le nom entier mais... Non non c'est trop long C'est trop Et il y a aussi Manon qui l'airait une fois Oui ça vous me connaissez, c'est bon Il y a des services de Manon qui joue avec nous aussi C'est ça ! Du coup comme question je voulais vous demander, je pense que c'est important Quel matos vidéo vous disposez en fait pour faire vos vidéos ? Bah actuellement on dispose d'un drone déjà Oui j'ai un drone, merci ! En fait on dispose de tout le matos de Manon Oui c'est ça ! Non mais en plus t'as une GoPro toi ? J'ai une GoPro, mon téléphone que je dise de temps en temps Ouais ton téléphone il est bien J'ai mon téléphone, il y a aussi la GoPro de papa On peut avoir au moins 3 GoPro minimum Ok 3 GoPro, il y a la GoPro qui est sur le drone aussi mais celle-là elle reste sur le drone On a nos téléphones qui sont pas mal Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Moi j'ai deux, j'ai l'appareil avec lequel je filme qui est je ne sais pas quoi, c'est un Sony Je ne sais pas quel modèle J'ai aussi une caméra qui me sert pour les vlogs mais qui est pas mal aussi niveau zoom notamment Qui est en réparation pour l'instant Donc ouais on a au moins deux caméras assez bonnes On a un drone et on a 3 GoPro Donc de quoi mettre des plans un peu partout Bah on va vous demander c'est quoi l'airsoft en fait ? C'est quoi le principe de l'airsoft ? Parce qu'on m'a demandé beaucoup sur insta j'ai mis des photos On m'a demandé beaucoup si c'était de la chasse en fait Mais bon c'est pas tellement mon truc Donc c'est quoi le principe en fait de l'airsoft ? C'est un sport en fait ? C'est un sport en fait ? C'est un sport, c'est un sport comme un autre Ça vaut peut-être un peu plus cher C'est un sport comme l'équitation Ouais voilà c'est ça C'est un sport qui coûte assez cher On va pas avoir essayé ça fait moins mal aux fesses quand même Je tiens à dire ? Une réplique ça va dans les 100 euros à... Ça peut monter jusqu'à 500 euros Si on veut du bon matin c'est quoi Tu peux pas avoir tout ça en quelques mois Oui voilà Avant d'avoir tout ça ça a mis On a mis presque 5 ans à avoir tout ça Non mais du coup l'airsoft c'est un peu être dehors en fait En pleine nature Principalement Sinon y'a le close combat aussi Moi je suis moins fan C'est dans des bâtiments ça ? Clos combat ouais Plus ou moins Enfin c'est du combat rapproché C'est surtout se défouler Se défouler après En forêt non parce qu'il y'a plusieurs types de parties On peut se retrouver par exemple dans un hôpital désinfecté comme j'ai fait En club En forêt Les événements comme ça Il y'a plusieurs types d'événements On se sent pas quand même Mais c'est surtout ouais Pour le gaz défouler Une petite partie d'une heure Tu penses à rien d'autre ? Après ça dépend du style de jeu On est pas obligé de se défouler On peut rester comme on dit dans le jargon campeur C'est pas mal C'est de la tactique militaire De la stratégie militaire En fait on utilise des armes factices Des armes factices On dit pas armes déjà dans le monde de l'airsoft On dit répliques Répliques Au lieu de tout Mais c'est Ça reste des billes plastiques Et au niveau des billes du coup C'est des billes qui sont tirées ? C'est des petites billes Comme celle-ci En plastique Je sais pas si on la voit Si si on voit Il y'a des grammages différents Il y'a des grammages différents C'est la réplique C'est suivant la réplique quoi Suivant la réplique Il y'a un grammage différent Ça va du 25 grammes à du 0,32 J'aurais du 0,32 en général 0,20 nous on utilise du 0,20, 0,25, 0,32 Ils disent en fait Moi je vois qu'il y'a des chargeurs Mais ça utilise aussi du CO2 Des cartouches ? Les PA Les PA utilise des cartouches Des cartouches à gaz classiques Comme on peut trouver dans les siphons à chantilly par exemple D'accord Intéressant Sécurité comme quoi Et comme quoi ça ne baisse pas les oreilles Je suis à côté Il tire à côté Il va réveiller son fils surtout ouais Mais du coup à côté des répliques d'armes qui tirent des billes Vous avez d'autres matériels pour toucher les gens ? Genre le couteau Montre le couteau un peu comment ça ? C'est du faux en fait Oui ça c'est pour éviter de faire mal aux gens On se rappelle la partie mémorable Si on se retrouve trop près Si on se retrouve trop près Pour éviter de casser une dent par exemple Voilà Et bah on utilise le couteau On se rappelle de la partie mémorable Où tu as eu ton père quand même Qui a été génial C'est arrivé une fois Je l'ai refait Tiens Vu que t'es mort tu vas les garder tranquillement Il n'avait pas apprécié l'année Il n'avait pas apprécié Il n'avait pas apprécié C'est trop chéphique Et du coup là vous possédez à peu près combien d'armes ? Je ne sais pas si tu as compté ou... Bon alors là on n'a jamais pensé à la tenter Parce qu'il y en a qui sont partis Il y en a qui sont revenus On a eu des répliques C'est de la grosse d'homme On a eu des répliques tellement nulles Que elles ont cassées en une partie Enfin après je pense que si il y a des personnes de l'airsoft Qui n'ont jamais regardé cette vidéo Je pense qu'ils vont comprendre ce qu'on dit On fait avec les moyens du bord On n'est pas multimilliardaires Donc on n'a pas non plus des gros moyens Mais il y a une arme qui pète en général Donc on a le nécessaire pour qu'il ne fonctionne C'est surtout toi le mécanisme Moi j'arrive à peu près à les démonter et les remonter Et du coup niveau matériel à part les répliques Vous en avez un petit peu comme on peut voir autour Niveau vêtements et tout qu'est-ce que vous avez ? On n'a pas surtout des camouflage français On a eu le fait de l'armée française principalement Les anciens d'ailleurs Il y a aussi beaucoup d'équipements de protection Des casques, des lunettes Oui des casques, des gueules de loup Ouais c'est important Le principal pour jouer quoi C'était minimum de protection quoi C'est vrai qu'on est plus basé sur les répliques Au début on s'en foutait un petit peu des protections Il y a des dents qui ont sauté Il y a une dent qui a sauté Elle a été réparée depuis mais Mais ça coûte cher donc Donc maintenant sécurité avant tout Et du coup là sur vous je vois que vous avez des gilets en fait Où vous mettez votre matériel Gilet tactique Gilet tactique Alors ça officiellement c'est une trousse de soin Ok Il n'y a pas vraiment besoin officiellement Des chargeurs Là j'ai pas mis Là c'est parce qu'on va utiliser des armes On va vendre un holster pour mettre sa pisselle automatique Ou ces cartouches de CO2 ou de la ceinture Enfin ça sert à plusieurs choses Après ça dépend de l'utilité C'est des cartouches pour le fusil Tu suis en veille loin un vento ? Alors ça c'est du Séneson Jacobey C'est du Séneson Jacobey Ça c'est le problème d'Anto En une partie tu l'offres Non ça c'est le côté Pour arrêter un peu toute cette violence Cette violence gratuite et inutile En une partie tu l'offres Et si jamais tu l'as Ah mais c'est toxique en vrai Ça bousille le foie Faut pas la manger Bon et justement du coup Le airsoft c'est pas si dangereux que ça C'est pas si dangereux vous êtes avec des fleurs Donc moi je vous conseille Grâce à ma chérie De nous mettre un petit pouce vert Comme dirait Non c'est pour le daltonien Parce qu'il dit que c'est vert alors que c'est bleu Super gentil Je vois pas de quoi je parle Il est bleu le Oui il est bleu Je le pousse Et on vous demande de vous abonner La petite cloche Par contre je sais pas Parce que quelle couleur elle est celle-là Elle est grise Elle est grise Ça l'a faut appuyer C'est pour avoir les notifications Quand les vidéos sortent Et surtout vous abonner Voilà Donc c'est des vidéos en pleine nature Où il y aura je pense On fera des tutons aussi Des présentations d'armes Peut-être que les chevaux apparaîtront un jour Un airsoft à cheval Ça pourrait être sympa Mais en vrai Pour désensibiliser les chevaux Au bruit Au bruit des armes C'est intéressant On voit souvent des chevaux Dans des gn En fait des répliques de guerre Et ça pourrait être intéressant de faire ça Pour intégrer ça sur la chaîne Donc je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Salut ! Je vous souhaite à vous tous Une bonne vidéo C'est trop chino C'est trop chino Il y a des fleurs qui sont toxiques pour le fort J'ai déjà dit Armétis C'est un portail Basement La Chauchette Il y a des fleurs du Nord